Il est né le poète au cœur d'une tempête, lorgnant sur la planète avec son arbalète. Exposant ses idées avec simplicité, scrute la société pour la mobiliser, taquinant sa fierté, trop souvent contrariée. Nourri par une enfance et toute une ascendance, excite l'indolence de ces gens en souffrance. Loin de vouloir juger ce qui n'a pas marché, esquisse l'unité qui devra s'imposer. Paré de ses valeurs, il écarte ses peurs, aux encroirs au bonheur, pour ici et ailleurs. Les gens, écoutant les médias et aussi les blablas, tapissent ces débats par de nombreux schémas, en évitant l'excès de tous les à peu près. Avec persévérance et souvent en silence, ulule l'émergence d'une saine espérance. Chargé de références, il opte pour l'aisance, organisant ses stances pour capter une audience. Écoutant sans juger, il sait mémoriser un amas de données pour pouvoir composer, rien que pour partager et aussi proposer. De ses observations, il fait des suggestions, utilisant ce don avec modération, n'imposant pas son ton pour plus de persuasion, estimant que sa voix n'est que ce qu'il perçoit. Taquinant les infos, qu'il saisit illico et pend sur les réseaux, son propre scénario, misant sur le partage de tous les bavardages. Parce qu'il est un rêveur, il peut frôler l'erreur, excitant son ardeur, toujours avec pudeur. Tourné vers l'avenir, il cherche à réunir, empli de ce plaisir, de vouloir tout transcrire.